Bonjour à tous, c'est Delphine pour une nouvelle vidéo alors qu'il ne va pas durer bien longtemps parce que justement je vais vous expliquer pourquoi nous sommes donc au coeur du confinement, j'allais dire, mais du confinement intérieur on est vraiment dans ce tourbillon qui nous amène vers le fond et on est inexorablement happé c'est une amie qui m'a donné un peu cette image ce matin mais je pense qu'elle est très juste donc j'ai décidé de couper, d'aller encore plus loin parce que c'est comme si je ne voulais pas lâcher prise je vous parle aussi de moi évidemment mais beaucoup je pense d'après vos messages se retrouvent dans ce que je dis, on se retrouve un peu tous parce qu'on est dans le même cheminement et donc il est temps pour moi de couper mon portable c'est horrible pour moi, c'est le truc que je n'ai jamais fait donc de couper mon portable pendant 3 ou 4 jours voilà, parce que j'ai envie d'aller encore plus loin et c'est comme une retraite spirituelle vous voyez ce que je veux dire ? donc vraiment de me couper alors je vais essayer le plus de temps possible mais je vais peut-être y prendre goût alors tout ça, pourquoi ? parce que j'ai eu aussi plusieurs choses, plusieurs signes les guides, vous savez qu'on n'a pas besoin aussi de les entendre on peut aussi être juste attentif et recevoir leurs signes donc j'ai eu plusieurs signes j'ai eu un message par mail de quelqu'un qui a vu ma vidéo et qui se reconnaîtra et je le remercie qui m'a lu un passage de Niels Donald Walsh enfin qui m'a écrit et qui m'a cité un passage de Niels Donald Walsh dans Conversations avec Dieu où il a dit la vie est un cadeau et tu es ce cadeau et ça m'a émue mais au-delà de ça, ça m'a fait une prise de conscience je pense qu'on nie ce cadeau on est le cadeau et c'est nous, si vous voulez, qui devons passer avant et moi, pour ma part, je me suis rendu compte et je suis sûre qu'il y en a plein comme moi je me suis rendu compte que même si j'ai travaillé là-dessus depuis longtemps, longtemps, longtemps je me suis trop occupée des autres et je ne m'occupe pas de moi ça, ça m'a tiltée aussi je me suis dit, tiens, c'est étonnant ensuite, enfin cette phrase, elle m'a percutée quand quelque chose vous percute comme ça c'est que ça sonne juste, que c'est vrai qu'il y a quelque chose à aller voir là-dessous et vraiment, ça m'a... ça m'a... fait comme un déclic ensuite, ma fille m'a dit mais on ne pouvait pas profiter un petit peu de ce moment pour discuter, pour regarder plein de films qu'on aimait se revoir des vieux films faire des trucs ensemble trier les photos enfin, je ne sais pas, plein de choses et effectivement, depuis le début du confinement donc presque une semaine je n'ai pas eu le temps je n'ai pas eu le temps parce que j'étais avec des clientes au téléphone parce que je fais mes vidéos parce que... parce que après, j'ai une maison à entretenir donc c'est ménage, jardin voilà, j'ai beaucoup de choses à faire et du coup, je me suis dit ah, ouais, deuxième signe tiens, c'est vrai que c'est bizarre et là, je... vraiment, là, j'ai commencé à... comment vous dire je voyais ma fille dans la maison et moi, je bouge sans arrêt et je me suis dit comme j'aimerais aussi me poser et d'un seul coup, il y a eu le mot confinement mais oui, il faut aussi que je me pose si vous voulez ça fait à peine, du coup, une semaine qu'on est en confinement et on commence déjà à voir je pense que pour vous aussi on commence déjà à voir à mettre la lumière sur nos parts d'ombre sur ce qui a besoin d'être éclairé et d'être réparé, je dirais parce que, justement on va rentrer dans ce nouveau monde très rapidement donc, comme je vous ai dit pour moi, en début d'été quelque chose comme ça même avant, peut-être fin de printemps voilà, j'entends donc fin de printemps ok, pardon mes guides, ils me reprennent ils sont quand même là, vous voyez ils me reprennent donc, fin de printemps on va rentrer dans ce nouveau monde et il faut, si vous voulez qu'on rentre dans ce nouveau monde en se disant ok, alors qu'est-ce que j'ai décidé pour ce nouveau monde j'en fais quoi de ça voilà donc moi, par exemple je suis obligée je marche comme ça je vous prends des exemples moi, par exemple donc ok je manque tout le temps de temps du coup, je n'ai pas de place dans ma vie pour autre chose que mon travail et ma vie et c'est ce qui m'a souvent été reproché et je me suis dit ok là, c'est l'occasion de te reposer de prendre du temps pour toi de voir ce que tu peux faire en plus troisième signe les guides ne me parlent plus trop et surtout par rapport aux guidances individuelles donc cette semaine j'avais pris des guidances individuelles en rendez-vous comme tout le monde enfin voilà comme tout le monde par téléphone je veux dire et je vais être obligée de les annuler et je suis vraiment désolée je vais appeler les personnes mais je ne peux pas parce que je ne reçois pas voilà aujourd'hui c'est Delphine qui parle il y en a j'ai lu c'est pas elle qui parle oui parce que des fois c'est Delphine qui parle et des fois c'est les guides voilà c'est pas évident mais le plus souvent Delphine elle est quand même influencée par les guides là vous voyez j'ai dit début d'été et là j'ai entendu les guides à mon oreille qui disaient fin de printemps donc j'ai rectifié fin de printemps ok donc voilà donc ce que je voulais vous dire c'est que je vais moi pour ma part je vais tout couper et profiter de ça et c'est juste en commençant à profiter de ça parce que pendant le confinement bien sûr j'ai j'ai été active on va dire faisant la chaîne et tout ça le groupe voilà mais j'étais moins quand même que d'habitude et ça ça m'a fait goûter au bonheur que c'est de ne rien faire et effectivement je me suis dit waouh c'est pas mal ce truc là vous allez voir que quand on va revenir je ne voudrais plus faire quoi que ce soit non mais voilà voilà et du coup je vais aller plus loin me couper du monde rester tranquille pas forcément réfléchir peut-être ça va parce que je pense que ça va venir tout seul quand on va lâcher quand on lâche quand on se met à regarder je vais même lire des livres des romans vous voyez des choses comme ça je lis beaucoup mais sur la spiritualité et là j'ai envie juste de lire un petit roman de regarder des films tout simplement des films sympas des comédies des comédies sentimentales vous voyez pas des trucs voilà légers si vous voulez et je pense que de là va émerger je ne dirais pas des solutions mais va émerger la lumière sur ces zones qui font défaut chez moi et qui pourraient faire défaut chez vous d'autres parce que chacun est différent moi mon problème c'est ça c'est de trop m'occuper des autres et de pas m'occuper de moi et de pas laisser de place aux autres à l'autre donc je dois je sais que c'est quelque chose et que je suis toujours débordée entre ma maison et et pendant un moment vous voyez j'ai cherché une autre maison parce que je me disais ça fait trop j'ai j'ai du jardin il y a la tente il y a les arrois coupés à tailler l'entretien de l'allée enfin plein de choses et j'avais pas le temps plus une maison qui est assez grande aussi plus le cabinet et je trouvais jamais rien et je râlais intérieurement je disais au guide et les guides me disaient inexorablement ce n'est pas le moment Delphine et moi je me disais mais pourquoi parce que ça va m'alléger ça va me faire du bien si je trouve une maison beaucoup plus petite avec un tout petit jardin juste pour voilà pouvoir manger dehors moi ça me suffit et si vous voulez les guides ne lâchez pas c'est pas maintenant et en fin de compte je sais pourquoi aujourd'hui je le vois parce que mon problème c'était de m'organiser de trouver le temps de me faire du temps pour pouvoir planter mes fleurs pour pouvoir il a fallu en arriver là pour que je comprenne pourquoi j'étais dans cette maison voilà et j'ai compris ça ce matin parce que j'ai tendu et l'herbe était hyper honte et la tondeuse ne faisait que caler et je me suis dit mais pourquoi quoi et finalement c'est ce qui m'est venu et donc maintenant il faut que je travaille ça je suis obligée de toute façon ils m'ont mis face à la situation et comme elle se renouvelle on se remet face 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 voilà et là je vais prendre 3 jours et je vous incite à faire ça à encore plus couper je sais c'est dur mais il faut y aller quoi pour lâcher encore plus mais il y en a qui ont déjà commencé et vous avez vu qu'au bout de 5 jours déjà j'ai eu des témoignages il y en a qui s'est déjà surgi moi par exemple ça commence juste à émerger parce que je n'ai pas fait ce confinement de suite je vais le faire vraiment maintenant et on va grandir de ça et c'est vrai que les guides m'ont dit ce matin mais comment créer un nouveau monde Delphine si chacun ne fait pas sa part de chemin et se dit bon ok qu'est-ce que je vais faire alors est-ce que je vais ça donc je vous incite parce que c'est les guides qui me l'ont dit à moi pour moi mais je pense que c'est pour vous aussi je suis sûre je ne pense pas voilà des choses voilà qu'est-ce que j'aime pas et qu'est-ce que je veux pour ma vie plus tard voilà ne pensez alors oui parce que j'ai eu l'argent aussi parce que moi si vous voulez je me suis stressée puisque vous savez que je suis travailleur indépendante profession libérale et que si je suis si je ne travaille pas et bien effectivement je n'ai pas d'argent il n'y a pas de chômage il n'y a rien donc forcément c'est la question de beaucoup de toute façon ou même ceux qui travaillent mais qui sont au chômage comment on finit les mois parce qu'on a le loyer on a plein de choses on a les factures qui arrivent et vraiment les guides m'ont dit il faut faire confiance quoi ils n'ont pas arrêté de me dire il faut faire confiance parce que le nouveau monde ça sera complètement différent alors est-ce qu'on n'aura plus de factures ça serait trop bien mais ça sera peut-être je ne sais pas mais en tout cas ou alors est-ce que après je me plaisais à penser que ça pouvait être d'évaluer ou on reparte à zéro ou on peut enfin vivre et ne pas faire que survivre enfin vraiment les guides ils m'ont envoyé ce truc là j'ai plus peur là et j'ai recommencé j'avais recommencé à douter un peu quand ils me disaient de plus du tout prendre de de consultations même par téléphone et là je me j'ai dit ouais vous êtes sympa mais l'argent baisse dans le compte en banque je fais comme tout le monde si vous voulez je suis humaine il faut que je paye mes factures aussi donc et ils m'ont dit et ils m'ont vraiment c'est même pas qu'ils m'ont dit ils m'ont dit ça va aller mais je l'ai senti vous voyez c'est un ressenti c'est waouh ça va aller le monde sera plus pareil donc c'est pas pas la peine de s'inquiéter pour un truc aujourd'hui qui sera plus du tout le même dans deux mois plus du tout il y a vraiment quelque chose qui change et en plus on va se suffire de peu je pense il fallait toujours quand on apprend à l'essentiel l'essentiel finalement à se satisfaire de l'essentiel voilà bon mais c'était pour vous dire ça donc vous vous inquiétez pas si vous avez pas de vidéos ni de nouvelles de moi pendant trois jours voilà trois quatre jours les guides me disent quatre je dis trois jours ils me disent quatre ça va être dur je vais les écouter et je vous souhaite aussi pareil je pense que alors dans quatre jours on est le 23 24 25 26 26 on sera fin du mois ouais on va arriver en fin de mois de mars je pense que déjà ça va s'alléger enfin peut-être pas dehors mais ça s'allège ça va s'alléger l'énergie parce qu'on aura travaillé ça donc je vous invite mais après vous faites si vous le sentez vous le faites si vous le sentez pas vous le faites pas évidemment mais je vous invite à ça voilà à aller encore plus loin et à laisser sortir tout ce qu'il y a à sortir voilà et à penser à vous parce que vraiment vraiment je sens je sens qu'il faut vraiment penser à soi et arrêter de penser aux autres voilà prendre des nouvelles il faut absolument mais moi vous savez j'ai remarqué j'ai mon amie qui est toute seule dans un appartement avec son chat bon heureusement elle a son chat et et qui a du mal comme tout le monde et donc qui a besoin de parler c'est normal et les guides me disent non c'est terrible et hier j'ai voulu l'appeler et les guides m'ont dit non 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 tu la laisses pas tu la laisses elle va tu 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 il faut qu'elle toute seule qu'elle arrive à se remonter qu'elle arrive toute seule à trouver ses repères qu'elle a pas besoin de coaching de motivation elle va y arriver et effectivement aujourd'hui je l'ai quand même appelée et aujourd'hui elle me dit ah je me sens ça va mieux et tout ça bon et je lui dis continue sur ça ok on s'est un peu remonté l'une et l'autre le moral enfin on s'est motivé et et voilà et elle me dit que t'as bien fait vous voyez des fois c'est pas parce que vous vous intéressez pas à l'autre que que c'est pas important et je réfléchis et je réfléchis parce que Christophe la personne qui m'a écrit sur le mail il m'a dit une chose comme ça il m'a dit aussi ça m'a beaucoup Christophe si tu m'écoutes tu devrais faire des vidéos avec moi parce que tu me tu m'inspires il m'a dit il faut que je me rappelle de ce qu'il a écrit il m'a pas dit puisque c'est un mail que j'ai reçu en me disant faire du bien aux autres c'est se faire du bien à soi mais l'inverse c'est juste aussi se faire du bien à soi c'est aussi faire du bien aux autres et c'est vrai parce que quand on est heureux soi-même on rend les autres heureux parce que on les éclabousse de notre lumière de notre énergie de notre vibration on les éclabousse on les éclaire et les guides me reprennent tout le temps donc peut-être que c'est Delphine qui parle mais ne vous inquiétez pas il est à côté de moi et dès que je dis un truc il me montre une image en disant non non c'était pas très ouais ok c'est pas nous bon d'accord mais voilà donc c'est vrai donc je vais vraiment penser à moi donc pensez à vous pensez à vous là pendant 4-5 jours allez 5 à l'idéal il me dit c'est 5 mais bon et vraiment pensez à vous détendez-vous faites ce que vous avez envie et ça va émerger tout seul ça va vraiment énerger tout seul voilà et on va en sortir grandis et prêtes pour ce nouveau monde voilà c'est comme ça que je termine ma vidéo je voulais pas faire long mais je suis hyper bavarde comme d'hab mais bon c'est pas grave visiblement donc ben je vous embrasse on verra on verra si attendez parce que les guides me disent un truc oui parce qu'ils disent ça dépend des gens cette période d'interiorisation où on va tout couper on va se couper du monde il y a des gens en une journée tout coupé ils ont déjà ils vont déjà ou en deux jours ils vont déjà waouh oui mais oui tout va leur venir il y en a d'autres qu'il faudra 6 jours et encore ça sera difficile mais ok c'est ok chacun prend son temps chacun 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 son allure on me dit le principal c'est d'être prêt pour pour fin pour fin juin voilà bon ben ils ont parlé hein bon ben voilà voilà donc je vous remercie à tous encore une fois pour vos commentaires le groupe est ouvert aussi je vous mets le lien en dessous vous pouvez donc j'accepterai quand même je vais enfin je vais je regarderai quand même vite fait ça j'ai le droit ok on me dit que j'ai le droit donc ça je peux accepter les membres donc n'hésitez pas et parler entre vous aussi voilà moi je vais pas aller moi je vais pas aller parler je vais pas aller commenter je vais pas liker enfin voilà je vais vraiment vraiment rester je vais vraiment prendre le temps pour moi 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 voilà on nous avait toujours dit l'autre 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 ben non là c'est moi 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 voilà pour nous faire à nous du bien voilà ben je vous remercie et je vous embrasse comme d'habitude prenez soin de vous de vos proches aussi et je vous aime je vous aime